Plus 50% en quelques jours, Tesla est reparti sur une trajectoire stratosphérique. Entre la victoire de Trump et sa proximité avec Musk, il semblerait que de beaux jours s'annoncent pour les business du propriétaire de Tesla, l'homme le plus riche de la planète. Du coup, est-ce qu'on est reparti comme dans les années 2019-2020 ? Tesla va reprendre une ascension inarrêtable ? On va voir ça et surtout, répondre à la seule question qui vous intéresse, c'est-à-dire... Il faut acheter, il faut en avoir au portefeuille... Bah vous savez quoi ? On va voir tout ça parce que le scénario pourrait ne pas être le même qu'il y a quelques années. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai quelle est la place de Tesla dans mon portefeuille. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti ! Bon, petit rappel des faits si vous étiez en vacances sur une île déserte du Pacifique Sud. Vacances plutôt sympa, soit dit en passant. Alors, malgré ses procès, ses condamnations, ses propos complètement délirants et ses sans mots de vocabulaire, ce cher Donald a été réélu président de la première puissance du monde. Je vais bien sûr parler de Donald Trump, pas de Donald Duck. C'est donc reparti pour 4 ans rock'n'roll ! Avec une imprévisibilité totale, que ce soit sur les plans politiques, social ou économiques. Ça va donc être très intéressant de naviguer dans ce monde d'incertitude. Et les investissements ne vont pas être simples à arbitrer. Et c'est aussi ça qui est excitant quand on investit. Réussir à s'adapter à toutes les situations, les plus simples comme les plus complexes. C'est d'ailleurs là qu'on voit ceux qui ont de vraies stratégies innovantes et personnalisées, qui performent vraiment et qui ne font pas que suivre la tendance. Alors, l'administration Trump n'est pas encore en place puisqu'il ne sera investi qu'en janvier. Mais si on s'en tient à ses promesses de campagne, sa politique devrait s'articuler autour de la hausse des droits de douane, de la réduction de l'administration, d'une dérégulation accrue et du renvoi des immigrés clandestins. On verra ce qui mettra réellement en œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un paquet de ces mesures sont de nature inflationniste et que le contexte n'est pas le même qu'en 2017. On était en sous-inflation chronique avec une économie qui turbinait au max. Là, on essaie de sortir de la crise inflationniste. La Fed vient juste d'amorcer ses baisses de taux qui restent tout de même élevées. En gros, une politique inflationniste en ce moment pourra avoir comme conséquence une reprise de l'inflation et un resserrement de la politique monétaire de la Fed qui serait obligée de maintenir, voire d'augmenter ses taux avec tous les effets négatifs que ça peut avoir sur l'économie. Alors, on ne sait pas si tout ça va se passer comme ça et je n'ai pas plus de boules de cristal que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que les risques sont là. Et si ça se passe mal, ça pourrait provoquer un sacré cataclysme qui n'épargnerait pas les marchés boursiers. Maintenant, si on revient à ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi l'élection, on va dire que les marchés US sont en pleine euphorie. Entre ceux qui ont gardé le souvenir de Trump 1.0 qui avait dopé les marchés en éjectant des milliards dans l'économie sous forme de baisse d'impôt et les autres qui se disent qu'il va favoriser les entreprises américaines, les investisseurs se sont rués sur les actions US. Résultat ? Les trois indices majeurs, à savoir le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous battu leurs records historiques. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de mesure dans la réaction des marchés. La logique a été, Musk a soutenu et payé pour la campagne de Trump. Donc, si Trump est élu, alors Musk aura un retour d'ascenseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, l'action a fait youpi ! Comme on le voit, l'action a bondi de 242 dollars à 350 dollars pour se replier ensuite légèrement aux alentours de 330 dollars. Cette hausse a eu pour effet de faire entrer Tesla dans le club des entreprises qui pèsent plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Alors, Tesla avait déjà fait partie de ce club en 2021, mais on était sorti depuis. Donc, clairement, l'actualité a apporté un sacré coup de boost à l'action Tesla. C'est sûr que la question à 1 million, c'est « Est-ce que ça va durer ? » Bon, eh bien ça, on n'en sait rien du tout. En revanche, ce qu'on peut analyser dès maintenant, c'est qu'il y a de gros risques qui pèsent sur la tech en général et sur Tesla en particulier. Les marchés sont en fait. Ça, c'est sûr. Et comme souvent, quand les marchés sont contents, ils exagèrent. Là, c'est l'euphorie complète. Petite parenthèse, ils font la même chose quand ça ne va pas. Ils surréagissent à la baisse dans ce cas-là. Je referme la parenthèse et on revient à nos moutons. Comme on le voit, le S&P est largement au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours. Il est même au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que le S&P est sur des plus hauts, mais surtout qu'il les a atteints très rapidement. Autrement dit, la hausse, c'est brutal. Pour s'en convaincre, il faut regarder la performance depuis le début de l'année. Avant le boost de Trump, les indices US affichaient déjà une méga performance depuis le début de l'année. Le S&P a enregistré une progression de 20% sur l'année, surtout quand on la compare au 0% du CAC 40 français. Et pour compléter le tableau, il faut publier que le S&P a battu 52 fois son record cette année. On en est donc à plus d'un record par semaine en moyenne. Et l'année n'est pas finie. En gros, imaginez une voiture qui roule déjà très vite et qui accélère encore. Sauf que la question c'est... Euh, Joe, t'es sûr qu'il n'y a aucun virage sur cette route ? C'est que de la ligne droite ? Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il y a de très grandes chances qu'il y ait un virage. Et là, ce sera la sortie de route assurée. Tout ça plaide pour un scénario qui ressemble furieusement à celui d'une euphorie. C'est un scénario très commun qui arrive lorsque les investisseurs se laissent emporter par de prétendues bonnes nouvelles. Et oui, parce que là, il ne s'est encore rien passé. Trump n'a encore pris aucune décision à part composer son administration. Aucun impact de sa politique ne s'est encore fait sentir. C'est très similaire à l'achat sur la rumeur. Et on sait que la suite, c'est la vente sur la nouvelle. Autrement dit, avec tous ces éléments, il y a une chance non négligeable d'avoir une correction. Et même une sérieuse correction. Et c'est aussi ce qu'on voit quand on regarde du côté du PI ratio. Autrement dit, du prix comparé au bénéfice. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que le PI est de 26,85. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le prix, ou la valeur du S&P, est égal à 26,85 fois les bénéfices des entreprises qu'il compose. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous dit pas si c'est grave. C'est quoi sa valeur habituelle ? Eh bien, en général, le PI du S&P se situe aux alentours de 20. Ces cinq dernières années, il a été compris entre 18,70 et 22,95. Donc là, 26,85, c'est énorme. Ça veut donc dire que le marché est haut et cher. Le seul moyen de corriger ça, c'est d'avoir des résultats futurs et des bénéfices en hausse. Ou alors, de réduire le prix des actions. Et ça, ça s'appelle une correction. Alors, comme annoncé, Trump a nommé Musk ministre du Department of Government Efficiency, ou DOGE. Pour les adeptes des cryptos ou des meme coins, ça doit vous parler. Outre les doutes qu'on peut avoir sur sa capacité à prendre des décisions pertinentes sur le fonctionnement de l'administration fédérale, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il va devoir faire des aménagements pour réduire les conflits d'intérêts. En gros, il va être compliqué pour lui de rester 100% investi dans ses rôles de PDG de Tesla, SpaceX et X. Il y a de grandes chances qu'il soit obligé de déléguer ses positions décisionnaires à un tiers. Et ça, c'est de nature à faire peser un risque sur les performances de ses entreprises. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Musk, mais en tant que businessman, il a largement fait ses preuves. Autrement dit, les succès de Tesla et SpaceX sont intimement liés au management de Musk. J'avais déjà analysé le tandem Tesla-Musk dans cette vidéo, si vous voulez en savoir plus. S'il devait laisser la main, ces deux boîtes pourraient donc être moins flamboyantes que par le passé. Et puis, il faut aussi se poser la question de la durée de ce duo Trump-Musk. Les deux sont mégalos et pas sûrs qu'ils continuent à s'entendre très longtemps. Si ça clashe entre les deux, ça pourrait provoquer un retour de flamme explosif pour Musk et ses business. L'une des mesures phares de Trump, c'est la hausse généralisée des droits de douane, qui pourrait même atteindre 60% pour les produits en provenance de Chine. Alors, au premier coup d'œil, on se dit, bah ça, ça va profiter aux entreprises américaines en général, et Tesla en particulier. Et vous le savez, sur cette chaîne, on ne s'arrête pas aux news des journaux télé. On creuse et on analyse. Alors, c'est vrai que le marché intérieur US sera favorable aux entreprises US qui produisent aux Etats-Unis. Et il faut voir plus loin que ça pour Tesla. D'abord, le panorama de la concurrence a complètement changé depuis 4 ans. Les Chinois sont arrivés en force avec les constructeurs comme BYD. Et les Européens, bien qu'à la traîne, sont quand même en train de se réveiller. Ensuite, le marché intérieur US, c'est une chose, et c'est pas tout. Et il commence à être saturé. Il faut forcément des relais de croissance dans le reste du monde. Et ça, avec la hausse et droits de douane, ça arrive de pas être si simple. Avec 60% de droits de douane sur les produits chinois, on peut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part de Xi Jinping. Et je vous rappelle que Musk a construit une gigafactory en Chine, à Shanghai. Avec cette usine, Musk visait une production de 500 000 véhicules par an, des modèles 3 et modèles Y. On en est aujourd'hui à près de 750 000. C'est le plus gros site de production de Tesla dans le monde. D'ailleurs, les Tesla que vous achetez en Europe proviennent de Chine. C'est pour ça qu'elles sont plus éligibles aux bonus écologiques en France. Mais ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, c'est que Musk est en train de construire une deuxième gigafactory en Chine, toujours à Shanghai. L'usine devra être au personnel en 2025 et servira à produire près de 10 000 batteries Megapack. Vous savez, les Megapack, ce sont ces gros conteneurs qui permettent de stocker l'électricité à grande échelle et qui sont particulièrement intéressants pour stocker l'énergie produite par l'éolien ou le solaire. Pour faire simple, Musk a misé gros sur la Chine. Il n'est pas très compliqué d'imaginer que parmi les mesures pour répliquer la hausse des droits de douane que Trump mettra en place, la Chine pourrait targeter les business de Musk sur son territoire. Et là, vu l'ampleur des investissements de Musk en Chine, ça pourrait faire très mal à la profitabilité de Tesla. Alors, on pourrait se dire qu'il y a le reste du monde pour faire des affaires. Bah oui, mais non. Déjà, on vient de le voir, les Tesla Model 3 et Y qui sont vendus en Europe sont produites dans l'usine en Chine. Du coup, si les Chinois mettent en place des mesures de rétorsion comme des droits à l'export, le marché européen sera touché aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que la cible de Trump, après la Chine, c'est l'Union européenne. Son plan, c'est donc d'imposer aussi des droits de douane sur les produits européens. Alors, pas de 60%, mais plutôt de l'ordre de 20%. Alors, c'est vrai que l'UE, ce n'est pas un modèle d'union et que les 27 sont rarement d'accord. Sauf que là, on tape au porte-monnaie. Du coup, on peut facilement imaginer que les États membres tombent d'accord pour taxer à leur tour certains produits américains. Et les voitures Tesla fera un excellent candidat. D'autant plus que le continent a une grosse industrie automobile qui va aider à un très bon oeil que son concurrent US soit targité. Alors, c'est LA question centrale. Est-ce qu'il faut avoir du Tesla en portefeuille ? J'aurais deux réponses à cette question. Tout d'abord, si vous en avez déjà en portefeuille, vous pouvez conserver votre position. Si vous êtes OK avec les deux critères suivants. Un, vous êtes à l'aise avec les positions politiques plutôt extrêmes de Musk. Et deux, et là c'est plus sur le point économique, vous êtes prêt à encaisser les risques qui planent sur la performance de Tesla. Entre compétition accrue, participation de Musk au gouvernement et de potentielles mesures contraignantes de la Chine. Ensuite, si vous n'en avez pas en portefeuille, je vous conseillerais de passer votre tour. L'action est chère et le buzz autour de Musk alimente le FOMO, le Fear of Missing Out. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions et ne suivez pas la tendance comme un mouton. Si vous voulez absolument en avoir en portefeuille, soyez patient. Attendez que la poussière de l'agitation retombe pour y voir plus clair. Pendant ce temps-là, peaufinez votre analyse de l'entreprise, mais aussi de l'environnement concurrentiel et du nouveau paysage géopolitique. Vous pourrez alors prendre votre décision à froid, en ayant bien pesé les forces et les faiblesses. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une vidéo pour parler de Tesla. En gros, j'ai commencé par shorter Tesla. J'ai gagné, mais j'ai bien été aidé par le Covid. Donc en gros, j'ai eu de la chance. En analysant ensuite plus finement l'entreprise et le buzz autour d'elle, j'ai décidé de passer long. J'ai donc acheté les actions Tesla. La performance qui a suivi n'a pas été exceptionnelle, l'action ayant même subi un sérieux repli. Au début de l'année, j'ai décidé de solder ma position pour deux raisons que l'on voit tout de suite. D'abord, j'avais des doutes au niveau de la rentabilité. Alors qu'il y a encore 4 ans, Tesla trustait la première place des véhicules électriques, la donne a changé aujourd'hui. A l'époque, il n'y avait aucun équivalent. Aucune marque n'était capable de proposer un produit aussi performant dans la connectivité, l'autonomie, les performances et même le prix pour les modèles d'entrée de gamme. Et Tesla avait une sacrée longueur d'avance. Oui mais ça, c'était il y a 4 ans. Parce que depuis, les choses ont pas mal changé. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, de nouveaux acteurs comme BYD sont arrivés sur le marché. Et quand on connaît la puissance et l'agressivité de la Chine en matière de concurrence, il y a du souci à se faire. Et comme je le disais également, les Européens qui étaient complètement largués n'ont pas dit leur dernier mot. Et ont réagi avec des investissements massifs dans l'électrique. Il n'y a qu'à regarder leur catalogue. Toutes les marques européennes proposent maintenant une large gamme électrifiée. Avec des autonomies supérieures à Tesla, une conduite semi-autonome de niveau 2 et un niveau de connectivité qui se rapproche de celui de Tesla. Bref, tout ça a eu un impact sur les ventes de Tesla qui ont moins progressé que prévu. A tel point que Musk a même dû baisser le prix de ses voitures. Donc l'environnement concurrentiel de la voiture électrique n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 4 ans. Et bien que Tesla profite encore de son statut de pionnier, son futur pourra être beaucoup plus compliqué que son passé. La deuxième raison qui m'a motivé à solder ma position, c'est que je trouvais que Musk partait complètement dans une dérive extrémiste. D'ailleurs, je m'étais tâté pour acheter une Tesla et j'ai renoncé pour les mêmes raisons. Je veux bien faire des investissements et gagner de l'argent. C'est vrai que je ne regarde pas toujours dans le détail si les boîtes et leurs dirigeants sont politiquement corrects. Mais quand le gars affiche les opinions extrêmes partout, là je ne peux pas l'ignorer. J'ai donc décidé de ne pas donner mon argent à cet homme-là. Et il y a plein d'argent à se faire autre part. Je ne me prive absolument pas d'une opportunité. Donc pour le moment, je n'ai plus Tesla en portefeuille et ça devrait rester comme ça au moins à court terme. L'action Tesla a explosé en bourse. Ça, c'est le méga effet Trump. Et vu la proximité entre Trump et Musk, on pourrait se dire que de beaux jours s'annoncent pour Tesla. Sauf que, comme on l'a vu, il y a un paquet de risques qui pèsent sur le titre. Il y a objectivement de grandes chances que ça ne se passe pas bien. Ça évidemment, on verra, personne ne sait. Mais il y a clairement de meilleures opportunités, bien moins risquées pour gagner en ce moment en bourse. Et même pour gagner gros. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez sur Tesla ou si vous n'investissez pas et pour quelles raisons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas le pouvoir au peuple et la finance aussi.